... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence. L'Université de la Nouvelle-Calédonie et la Fédération française d'études et de sport sous-marin sont flattés d'accueillir ce soir mon estimé collègue Mathieu Coulange, qui nous vient tout juste de Marseille. Alors, son pédigré est tellement long que j'ai dû marquer ça sur un bout de papier. Il est chef de service de médecine hyperbar subaquatique et maritime à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Il est également chercheur à l'Inserm. Et enfin, il est président de Metsubip, la société de médecine et de physiologie hyperbar et subaquatique. Donc, il va nous faire un topo sur les bienfaits de la plongée en termes de santé, qui va certainement prêcher parmi les plongeurs énormément de convaincus. Alors, en termes de santé, il va surtout nous parler de santé mentale. Vous connaissez tout, je suppose, le principe d'insubmersibilité des contrariétés, qui fait que quand un plongeur est soumis au poids de contrariétés et qu'il s'immerge, le poids apparent des contrariétés sur le plongeur est inversement proportionnel au carré de la pression hydrostatique qui s'exerce sur celui-ci. Vous me suivez ? Bon, enfin, voilà. Les contrariétés restent en surface. Donc, partant de ce principe, mon collègue va développer ça de façon plus universitaire. Mathieu, merci. Merci. Merci beaucoup, Claude. Je vais être peut-être beaucoup plus simple, mais surtout, je vais vous montrer qu'on n'a strictement rien inventé et qu'on a simplement essayé de démontrer scientifiquement ce que vous nous rapportez depuis des décennies. Alors, effectivement, je vais parler des bienfaits de la plongée. Je tenais à très, très fortement remercier Claude, qui me permet de pouvoir communiquer, remercier l'université, remercier la fédération également, et puis remercier d'autres acteurs parce qu'en fait, on est venu ici pour... Alors, je pense que vous n'allez pas la reconnaître. Il y a un autre monsieur que vous allez peut-être reconnaître et voir dans la salle. Je voulais à tout prix remercier Anne-Laure Guétonneau et Hervé Lecoq, puis bien d'autres médecins qui portent depuis des décennies. Hervé, ça fait à peu près 75 ans, je crois. Il a 112 ans. Il est où, Hervé ? Lève la main. Ça fait des décennies qu'ils nous sollicitent pour qu'on vienne échanger avec vous pour tous progresser sur la médecine Hyperbar et porter un projet qui est fabuleux. C'est transformer le caisson Hyperbar qui est sur le port en vrai caisson hospitalier, même si déjà on se rend compte que ce caisson, il travaille très, très, très bien. Alors, on a été venu il y a 7 ans. On a été venu former toute une équipe de médecins, d'infirmiers, de scaphandriers pour justement progresser sur ce caisson et puis avoir des équipes. Ce caisson qui sert au plongeur, mais qui finalement sert surtout à plein d'autres indications avec un vrai service rendu pour la population. Et je vous ai mis, alors ce n'est pas pour faire la comparaison, mais je vous ai mis le centre Hyperbar de Marseille où on a 3 chambres, où on fait 11 000 séances par an. C'est une activité qui est très rentable et très, très, très intéressante pour toutes les pathologies chroniques liées à la radiothérapie, liées aux infections graves, liées aux accidents de la voie publique. Et c'est des indications qui, malheureusement, sont aussi très présentes ici. On est revenu. On a visité votre magnifique hôpital. Et je pense que maintenant, il y a vraiment tous les aimants pour que, enfin, vous ayez un centre Hyperbar à la hauteur de cet hôpital qui permette de traiter plus facilement des patients plus graves et surtout plus nombreux. Je vous ai mis en comparatif, alors ce n'est pas pour se tirer entre guillemets la bourre entre différents centres, mais je vous ai mis le magnifique caisson de Tahiti. Ce n'est pas parce qu'on est dans des territoires où il y a un petit peu moins de personnes que pour autant, il faut limiter l'accès par des caissons qui sont petits. C'est un des plus beaux caissons au niveau français. C'est un caisson qui est en train d'exploser en activité également, qui ne fait pas que de l'urgence, qui fait du patient chronique. Et j'espère sincèrement que la prochaine fois qu'on viendra, si on est réinvité, on pourra visiter votre nouveau centre Hyperbar. Et sincèrement, je remercie vraiment tous les acteurs qui nous ont hyper bien accueillis et puis tous ceux qui portent ce projet depuis assez longtemps. Comme l'a dit Claude, le sujet de ce soir, ce n'est pas de vous parler de l'hyperbarie, c'est de vous parler d'un truc fantastique qui est les bienfaits de la plongée sur la santé. Je vous expliquerai un petit peu la jeunesse de ce projet. Je vous expliquerai, je prendrai quelques cas spécifiques de pathologie du stress comme le stress post-traumatique. Et puis je vous parlerai surtout des perspectives. Mais avant de commencer ce topo, je vous propose de regarder un tout petit reportage pour que vous puissiez un petit peu comprendre notre démarche. La plongée peut-elle aider les victimes du terrorisme ? Des spécialistes sont convaincus des vertus de cette activité. Il y a quelques jours, une trentaine de rescapés de l'attentat du Bataclan qui souffrent toujours de stress et d'angoisse sont partis en Guadeloupe pour participer à cette expérience. Une expérience soutenue par les hôpitaux publics de Marseille et de Paris et par le service santé des armées. La plongée de l'espoir. C'est un reportage de Laurence Nahon et Oacilla Kamley. Le stress post-traumatique, c'est une maladie lourde, fluctuante, handicapante. Il n'y a plus aucun stress. C'est une détente absolue. Moi, je n'arrive pas du tout à trouver sur Terre. On pense que la plongée apporte quelque chose de spécifique. C'est quelque chose de très thérapeutique. Qui n'a pas eu son cardio-fréquence-mètre ? Ce matin-là, distribution d'un matériel un peu particulier. C'est juste sous les pectoraux, en fait. Le cœur de ces plongeurs va être en permanence enregistré. Non, non, non. On va faire un test. Tu mets la montre au poignet ? Et pour cause. Ces 17 plongeurs souffrent de stress post-traumatique. Tous sont des rescapés des attentats du 13 novembre. Ils ont vu la mort en face. Certains ont été blessés. Quelques-uns ont même perdu un conjoint. Ils ont accepté de participer à cet essai clinique en Guadeloupe. Car une équipe de médecins et de chercheurs en est convaincue. La plongée peut soigner leur pathologie. On aimerait non seulement prouver que ça permet d'améliorer un bien-être immédiatement. Et on le ressent déjà par le comportement. Mais surtout vérifier que cet effet perdure après ces séances de plongée pendant plusieurs mois. voire peut-être même permettre de diminuer au maximum le niveau de stress pour éviter de re-rentrer dans la zone rouge qui est le stress post-traumatique. La réserve Cousteau. Le décor de cette étude n'a pas été choisi au hasard. Une eau peu profonde, chaude et transparente pour ne pas rajouter d'angoisse à ces plongeurs quasiment tous novices. Vérifiez que la bouteille est bien ouverte à fond. On resserré d'un quart de tour. Vérifiez que le gilet est fixé comme il faut. Et vous regardez les tuyaux un petit peu comment ils sont positionnés. D'accord ? C'est parti, tu tiens. Dépasser son traumatisme et se jeter à l'eau. Une heure d'exploration, de découvertes et de sensations fortes. Mais cette plongée va bien au-delà. Par petit groupe, il pratique la sophrologie et la méditation, assis sur le sable. Une parenthèse pour ces rescapés qui, depuis deux ans, luttent pour soigner des blessures invisibles. Les mots qui me viennent là, c'est vraiment, c'est apaisé et relaxé. On se laisse aller et on oublie tout. Il y en avait à oublier. Il génère un paquet d'émotions négatives somatiques. Accélération du rythme cardiaque, ventilation incohérente, tension musculaire. Et donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va mettre le corps complètement dans un état de sérénité absolue. En fait, le cerveau a tendance à moins exploser dans des émotions négatives. Pour Fanny, cette plongée est une révélation. Putain, on a le droit, quoi. On a le droit de relâcher. Moi, j'étais beaucoup dans le contrôle et d'assurer une espèce de tension, je crois, pour tenir. Et ici, on nous a offert cette possibilité de relâcher, quoi. Et là, c'est comme si tout pouvait se passer. Il y a tout qui glisse et c'est merveilleux, quoi. Pourtant, les deux années qui viennent de s'écouler n'ont pas été simples pour Fanny. La jeune comédienne était au Bataclan le 13 novembre. Les balles des terroristes ont blessé son mari au dos. Il est un vrai miraculé. La blessure physique de son conjoint s'estompe, mais les blessures de l'âme demeurent. Alors qu'avant, on était tout le temps dans la joie de vivre, fonceurs, etc., moi, j'arrive plus à trouver de la joie, à trouver de l'envie. Vous êtes dans un endroit avec du monde, puis tout le monde rigole, et puis vous, en fait, vous n'êtes plus là. Donc, c'est une espèce d'absence aux autres, où tu n'es plus connecté. C'est comme un funambule, quoi. On est là, mais sans être vraiment vivant. Pour la fiabilité de l'essai clinique, 17 autres rescapés atteints de stress post-traumatique ont fait le voyage au même moment, en Guadeloupe. Ils constituent le groupe témoin. Au programme pour eux, sport intensif. Le but est précisément de démontrer que les bénéfices de la plongée sont plus importants que ceux du sport. Parmi eux, Gaétan. Musique en permanence dans les oreilles. Une façon pour cet enseignant d'éloigner les souvenirs de cette nuit d'horreur au Bataclan, qui le hante quotidiennement. J'ai passé quasiment deux heures dans la fosse, donc un spectateur est décédé sur moi. J'ai des visages, j'ai des sons et des odeurs qui sont profondément incrés en moi. Et le sommeil, un très gros problème ? Je pense être descendu entre 4-5 heures par nuit en ce moment, depuis 102 semaines, c'est ça. Comptez les semaines comme si le temps s'était arrêté le soir de l'attaque. Depuis, la pathologie ne laisse pas beaucoup de répit. C'est la raison pour laquelle chacun des participants est accompagné au niveau psychologique pendant le séjour, comme lors d'entretiens individuels par exemple. Très souvent, les patients expriment des difficultés vis-à-vis de leur entourage, vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leur employeur, qui leur expliquent, en gros, maintenant ça suffit, ressaisis-toi, ça fait deux ans que ça dure, arrête d'y penser. Mais tourne la page, voilà, ça c'est l'expression, tourne la page. Le trouble de stress post-traumatique n'est pas encore assez identifié comme une maladie. La Fondation d'aide aux victimes du terrorisme a donné 150 000 euros pour financer cette étude. Les résultats seront connus en juin prochain. Mais déjà, certains rescapés ont tiré leur propre conclusion. Le jour où je plonge, je me sens bien. Le jour où je n'ai pas plongé, je ne me sentais pas bien. C'est comme si on avait une machine à laver en mode rinçage tout le temps, et les pensées qui tournent, qui tournent. J'ai le sentiment d'aller mieux. Beaucoup mieux. La machine à laver s'est finalement arrêtée. Il y a 15 jours, ils ne se connaissaient pas, ils n'avaient qu'une seule chose en commun, une nuit funeste de 2015. Aujourd'hui, ils partagent bien plus l'espoir d'une guérison. Merci pour votre attention. On va essayer de se replonger. Je vous ai montré une étape de notre thématique de recherche qui a débuté dans les années 2013-2014. J'avais passé ma thèse il y a quelques années. J'avais passé un doctorat de sciences dans un laboratoire de recherche dans lequel travaillait le professeur Rostin. On travaillait ensemble, en collaboration avec le service de santé des armées, sur les contraintes cardiaques de l'immersion. On essayait de comprendre pourquoi il y avait des accidents graves en mer. On essayait de proposer des actions de prévention. On était très fiers de nos résultats. Sans arrêt, quand on faisait des conférences, on venait nous taper dessus en nous disant « Ok, il y a quelques accidents graves, mais je fais de la plongée. » Parce que régulièrement, quand je fais de la plongée, je me sens beaucoup mieux. « Je dors mieux, je gère mieux mon stress, je gère mieux l'imprévu. » Essayez un peu de regarder pourquoi ça marche. Essayez de le démontrer scientifiquement. Ça serait peut-être beaucoup plus intéressant que de terroriser tout le monde sur une accidentologie qui est très faible. À cette époque, le professeur Rostin, en 2014, m'a dit « Tu sais, nous, on travaille sur les effets de la narcose. » J'ai dit « Mais la narcose, c'est dangereux. » Ça entraîne des modifications au niveau de certains neurotransmetteurs, comme la dopamine, la sérotonine, qui vont entraîner un ralentissement psychomoteur, qui, dès 30 mètres, peuvent entraîner des troubles de la tension, qui peuvent entraîner du sur-accident, des 50 mètres. Mais oui, une exposition répétée à l'azote, finalement, peut avoir un effet inverse. Et au lieu de réduire la quantité de neurotransmetteurs, comme la dopamine et la sérotonine, on se rend compte que c'est en train, on fait cette exposition répétée, ça a plutôt tendance à augmenter. Et c'est marrant parce que quand on traite la dépression, on utilise des médicaments qui permettent d'augmenter la quantité de sérotonine et de dopamine. Donc il y a peut-être quelque chose de très intéressant sur cet effet que l'on craignait, qui finalement explique peut-être la conduite addictive de certains plongeurs, qui ont besoin d'aller une à deux fois par semaine régulièrement plonger à des profondeurs qui sont quelquefois à la limite de l'acceptable, mais qui finalement pourraient leur faire du bien lorsqu'ils sont au-delà de 30 mètres. Donc on se dit, on va regarder, on va étudier des populations de plongeurs. Et à cette époque, une rencontre, un type qui s'appelait Frédéric Benetton, qui était un financier polytechnicien, qui travaillait beaucoup, et qui avait beaucoup de stress dans sa vie professionnelle, et qui lui s'était rendu compte que, lui aussi, que la plongée était probablement une des seules activités qui lui permettait d'améliorer sa qualité de vie, malgré toutes les contraintes professionnelles. Malheureusement, il fait un burn-out, il démissionne, et il vient taper à la porte de notre laboratoire en disant, ben voilà, moi je veux prendre un an sabbatique, et je vais essayer de démontrer scientifiquement les bienfaits de la plongée que j'ai constatés par ma pratique. Alors effectivement, on a cette idée, on se dit, ouais, c'est intéressant, peut-être qu'on pourrait regarder des plongeurs lambda, et on lance une première étude qui s'appelle Dive Stress, qui s'adresse à des plongeurs lambda. Donc on s'adresse à Marseille, à l'UCPA, qui a deux centres, un centre qui est dans une magnifique calanque, qui est à Nolon, certains d'entre vous connaissent, dans lequel il y a des plongeurs qui viennent régulièrement se former, ou plongée, sur plusieurs jours, généralement c'est des stages d'une semaine. On s'est dit, on va regarder un petit peu avec des questionnaires, est-ce qu'ils ont un niveau de stress lié à leur vie quotidienne, vie familiale, vie professionnelle, et si jamais ils ont un niveau de stress, on va regarder si l'activité plongée diminue ce niveau de stress. On nous dit, oui, c'est une bonne idée, mais est-ce que c'est à plonger, est-ce que c'est pas le fait simplement d'être dans un élément merveilleux qui est la mer, dans une belle calanque, est-ce qu'il n'y a pas simplement un effet vacances ? On décide de faire comme toute étude, qu'on a l'habitude de faire en médecine, c'est de comparer un groupe témoin. Le groupe témoin, on n'a pas pris le groupe le plus simple, puisqu'on est allé sur un autre centre, qui n'est pas très loin, dans une très belle calanque également, qui est Sormiu, où là, l'UCPA a des kayakistes, et a des gens qui font de l'escalade. C'est des gens qui ont quelquefois un temps par exemple, déjà un peu plus zen que certains plongeurs. On s'est dit, on va regarder. On a sélectionné beaucoup de monde, à peu près 140 personnes, on leur a demandé de remplir des questionnaires, et on a essayé d'apparier en fonction de l'âge, du sexe, de la pratique, et surtout de leur niveau de stress. Et on a pu faire deux groupes, une quarantaine de plongeurs, et à peu près une trentaine de personnes qui faisaient du multisport. On les a évalués avant, on les a évalués juste après, et surtout, vous avez compris, ce qui nous intéressait, c'était de voir, est-ce qu'il y a un effet rémanent plusieurs semaines après. On les a donc évalués un mois après. Toute cette évaluation psychologique a été faite par nos collègues de l'Institut de recherche biomédicale des armées, qui sont spécialisés dans toutes les pathologies du stress, et notamment le professeur Marion Trousselard, qui est expert dans ce domaine. Les résultats, ils sont spectaculaires. On voit clairement une diminution du niveau de stress sur les deux populations, mais par contre, cette diminution, elle est beaucoup plus marquée dans le groupe plongé. Alors ça fait l'objet d'une publication, et si, entre guillemets, on n'a rien inventé, on n'a fait simplement que démontrer ce qui nous était rapporté depuis des décennies par les plongeurs, c'est une des premières publications dans le sport santé, et c'est la première publication sur la plongée, sur les bienfaits de la plongée, sur le stress vie quotidienne, où on montre clairement, on va améliorer la qualité du sommeil, diminuer le stress perçu, améliorer le bien-être. Et ça, ça semble perdurer un mois. En réalité, on avait essayé de les suivre un peu plus longtemps, mais malheureusement, ça a été un peu compliqué, donc on ne savait pas si, au bout de deux mois, trois mois, ça n'allait pas s'estomper. Quand on regarde plus précisément la population de plongeurs, notre déception, c'est que la plupart plongeaient dans des zones de moins de 30 mètres. Et donc, notre hypothèse principale, qui était de dire que l'effet d'exposition répétée à l'azote permettait d'avoir un effet bénéfique sur le stress, était une mauvaise hypothèse. Et je vous dirais qu'elle nous arrangeait bien, parce que certaines personnes qui sont très stressées, qui prennent quelquefois des anxiolytiques, on n'est pas toujours très rassuré. Avant, on avait même tendance à leur contre-indiquer totalement la plongée, ce qui est quand même un paradoxe. On sait que maintenant, on peut très bien plonger, mais en limitant la profondeur pour éviter des effets de toxicité des gaz lorsqu'on est un peu trop bas ou de désadaptation à l'effort. Donc, moins de 30 mètres, ça nous va bien, ça marche. Mais finalement, comment ça marche ? Pourquoi ça marche ? Ce n'est pas l'azote. On va chercher autre chose. Et là aussi, on se rapproche de personnes qu'on connaît bien, notamment Morgane Bourquis, qui est un apniste marseillais qui travaille énormément sur des techniques de relaxation, de détente. Et puis, on rencontre Vincent Meurice, qui est un moniteur de plongée, qui est sophrologue, qui nous dit, mais tu sais, nous, souvent, quand on a des gens un peu stressés, qu'on amène plongée, on aime bien leur faire des techniques de relaxation fondées sur les techniques de contrôle respiratoire. Alors, c'est des techniques qui ont été démontrées depuis très longtemps, qui sont utilisées dans le yoga, qui consistent simplement à ralentir sa ventilation. Donc, on passe de 10 à 12 cycles par minute à 6 cycles par minute et à faire une ventilation très lente et ample. Et on s'est rendu compte que les personnes qui faisaient ces séquences de contrôle respiratoire pendant 5 minutes, une à deux fois par jour, pendant plusieurs jours, ça améliorait leur état, avec des marqueurs qui n'étaient pas simplement des questionnaires, mais aussi des marqueurs physiologiques. Alors, ça, ça nous intéressait particulièrement parce qu'on sait tous que sans même avoir acquis... Le problème de ces techniques de contrôle respiratoire, il faut quand même une certaine adhésion et surtout, il faut prendre le temps, il faut accepter de se mettre au calme et on se rend compte que certains qui sont un peu agités, finalement, les techniques de contrôle respiratoire, au bout de deux secondes, ça gonfle un peu et ils abandonnent très vite ces techniques. Or, quand vous vous mettez en l'eau, en fait, vous avez un détendeur avec des résistances ventilatoires qui, automatiquement, vont vous imposer un ralentissement de votre ventilation. Et il n'y a même pas besoin de l'enseigner. Si on regarde ce qui se passe quand on est dans l'eau, on va se mettre à avoir une ventilation plus lente, mais plus ample, à une fréquence entre 6 à 8 par minute, donc on y est. Et vous verrez qu'en plus de ça, il y a d'autres effets qui vont majorer ce phénomène. Alors, comment ça marche ? On va faire juste un tout petit peu de physiologie, mais c'est des choses qu'on connaît tous. On sait très bien que notre psychique est directement lié à notre somatique. Quand on ne va pas bien dans sa tête, on a le tube digestif qui ne fonctionne pas bien, le cœur qui ne fonctionne pas bien, le poumon qui fonctionne. On a tous les organes qui dysfonctionnent. Alors, pourquoi ça dysfonctionne ? Tout simplement, nos organes, ils sont contrôlés par un système nerveux autonome. Ce système nerveux autonome, il va en permanence adapter votre organisme à l'environnement extérieur, à ce que vous faites. Ce système nerveux autonome, en fait, il est constitué de deux composantes. La première, c'est ce qu'on appelle le système sympathique, adrénergique. Allez, on a besoin de se défendre, on a besoin de courir, on a besoin de lutter, on décharge de l'adrénaline. Et ça, ça nous permet de tout accélérer et de pouvoir mener beaucoup d'activités. Et puis à côté de ça, c'est bien beau d'avoir ce système accélérateur. Il faut aussi quelquefois savoir mettre nos organes au repos. Et ça, c'est notre système, c'est le système vague, c'est le système parasympathique. C'est un système frénateur qui vous permet de vous poser et qui vous permet de récupérer. Le problème, c'est que lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on est stressé, le système parasympathique s'effondre. Et donc, dans un premier temps, vous verrez que vous allez être en permanence, en lutte, en lutte permanente, que vous n'allez jamais récupérer. Jusqu'à un moment où, malheureusement, votre corps va être complètement épuisé. Et là, c'est aussi le système sympathique qui va s'épuiser, qui va s'effondrer. Et là, malheureusement, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. Alors, on pourrait se dire, oui, tout ça, c'est encore des trucs qui sont dits, qu'il y a les liens. On sait que quand on fait des techniques de contrôle respiratoire, on pousse, en fait, une masse sanguine vers la carotide. Dans la carotide, il y a des petits barreaux récepteurs qui vont sentir une tension puisqu'on va pousser une masse sanguine dans cette carotide. Et cette tension va restimuler, réactiver le système parasympathique. C'est un petit peu comme si on rééduquait ce système, comme par exemple, un blessé qui a une fracture et qui ne bouge plus sa jambe, qui a son muscle qui s'atrophie. Le fait de refaire des mouvements, de restimuler la jambe, on va réactiver, faire gonfler le muscle et on va rétablir ce système parasympathique par une technique qui est très simple, qui est la technique de contrôle respiratoire. Ce qui est génial, c'est que sous l'eau, automatiquement, vous limitez votre ventilation. Mais en plus de ça, je vous ai dit, le but, c'est de pousser de la masse sanguine vers les carotides. Et on sait que quand on s'immerge, l'eau comprime les membres inférieurs, l'abdomen, les tissus mous et pousse du sang dans le thorax. Donc, en fait, on a un afflux massif de sang qui arrive. On ne s'en rend pas compte, généralement. Si on peut s'en rendre compte, parce qu'en fait, quand le cœur se distant, il n'aime pas être dans un régime de pression trop élevé. Donc, il va sécréter une petite hormone qui va vous donner envie d'uriner au bout de 20 à 30 minutes. On l'a tous ressenti. Mais pendant ces 20 premières minutes, en fait, on a une masse sanguine beaucoup plus importante. Ce qui veut dire que quand on fait des techniques de contrôle respiratoire de façon totalement involontaire, on pousse les masses sanguines plus facilement vers la carotide et on stimule beaucoup plus facilement ce système parasympathique. Plus de ça, quand vous mettez la tête dans l'eau, alors il faut de l'eau un peu plus froide que chez vous, mais l'eau froide va stimuler aussi des petits capteurs qui activent ce système parasympathique. Donc, la plongée est une technique simple pour rééduquer le système parasympathique de façon totalement naturelle. On me dirait, ouais, mais quelle est la preuve ? Il y a une preuve simple. Vous mettez sur un profil de plongée, donc on a notre plongeur qui est descendu, qui a fait toute sa plongée. Oui, mettez un cardiofréquence mètre. Au début, il est un peu rapide, 100-120, c'est normal, on s'équipe, on va dans l'eau. Et puis, on s'amuse, et ça, c'est un petit peu la prouesse de Vincent Meurice, qui s'est dit, ok, je sais que la plongée, ça marche, mais moi, je vais intégrer dedans des exercices pour augmenter ces techniques de contrôle respiratoire. Et on le voit très bien, là, il fait un premier exo, tac, on baisse automatiquement, on est à 90. On reprend l'explo, on s'arrête, on fait un deuxième exo. Ça peut être du poumon bala, ça peut être des jeux sous l'eau. Et puis, progressivement, on se rend compte qu'en fin de plongée, on arrive à perdre quasiment 40 à 50 points de fréquence cardiaque. Ça, c'est l'effet immédiat, mais quand on regarde avant et après une semaine de plongée, on se rend compte que cet effet, en fait, a resimulé le système parasympathique et on a une autre technique de mesure qui s'appelle la variabilité de la fréquence cardiaque, la cohérence cardiaque, qui se mesure, je vous montrerai sur une petite vidéo de façon très simple, et qui montre que cet effet perdure après la plongée. Donc, on a le premier effet qui est vachement intéressant, qui peut en plus être objectivé par des outils simples, une montre connectée, un ordinateur de plongée avec un cardiofréquence-mètre, et surtout, qui va être objectivé par des questionnaires de bien-être. Et puis, il y a un deuxième effet, qui est la pleine conscience, qui est quelque chose là aussi, qui est décrit de plus en plus, dans lequel également, le monde scientifique commence à adhérer. La pleine conscience, c'est quoi ? C'est un principe très simple, c'est essayer de se focaliser sur le moment pour oublier le flux de pensée qui hante en permanence notre esprit. Et pour pouvoir faire la pleine conscience, il y a des techniques de méditation, mais là aussi, il faut quand même un certain profit, moi je suis incapable de méditer. Par contre, si vous mettez quelqu'un dans un environnement différent, que vous jouez sur l'éveil des sens, la vision, le son, le toucher, eh bien on sait que cette pleine conscience va être également acquise de façon totalement involontaire. Et ça c'est génial, d'autant plus sur vos sites de plongée où il y a tellement de choses à découvrir, automatiquement on va avoir cet effet pleine conscience. Donc on a les deux effets, pleine conscience, technique de contrôle respiratoire, on se dit, on va peut-être aller un petit peu plus loin et on va tester cette plongée sur la pathologie du stress. On est en 2014, malheureusement les attentats surviennent et on décide donc de réfléchir très rapidement à un protocole et de proposer à des victimes des attentats qui sont encore en stress post-traumatique, qui ont un échec aux prises en charge conventionnelles, on ne veut en rien se substituer à la prise en charge habituelle, on leur propose donc un protocole de plongée dans une étude qui va s'appeler Dive-Up. Cette étude, c'est celle que je vous ai présentée sur la vidéo, toujours pareil, on sélectionne des personnes qui sont en stress post-traumatique, on essaye de les appareiller pour pouvoir comparer de populations, donc là, on a sélectionné 60 personnes, quasiment que des non-plongeurs, donc c'est super intéressant, c'est des gens qui n'ont pas de connaissance de la plongée, l'idée, c'est de rester sur un profil de formation niveau 1 et d'instiller dans cette formation des exercices qui potentialisent les deux effets, la pleine conscience et le contrôle respiratoire. On décide d'aller dans des eaux plutôt favorables, donc nous, on a choisi la Guadeloupe, on aurait pu choisir la Nouvelle-Calédonie, on part là-bas, quand on arrive là-bas, on les tire au sort pour dire, toi, tu vas dans le groupe plongée, toi, tu vas dans le groupe multisport, le groupe multisport, on leur avait fait un programme magnifique, mais ils vont nous en vouloir quand même quelques jours parce que tout le monde veut faire la plongée et effectivement, on les comprend bien puisque quand on regarde un des indicateurs qui était un questionnaire avec au départ les deux populations, alors ici, vous avez en fait, avec ce questionnaire, vous avez un score, ce score vous permet de vous dire que vous êtes au-dessus du seuil du stress post-traumatique et vous êtes donc dans le stress post-traumatique. Donc effectivement, les deux populations sont au-dessus. Ce qu'on voit, c'est qu'au décor des deux semaines de stage ou d'activité multisport, les deux s'améliorent, mais on a quand même quasiment la totalité du groupe de plongeurs qui passe en dessous du stress post-traumatique. Immédiatement après, à un mois, malheureusement, à trois mois, ça va s'estomper. Mais en tout cas, on a un vrai effet bénéfique avec une absence de problème. On a eu un barreau traumatisme qui a entraîné une interruption de plongée pendant 24 heures alors qu'on a fait 200 plongées sur cette population qui avait quelquefois des thérapeutiques qui étaient, il y a quelques années, qui faisaient l'objet de motifs de contre-indications. Donc c'est un premier résultat. Ça marche, mais surtout, ce n'est pas dangereux. Ça nécessite un encadrement particulier, bien évidemment, mais ce n'est pas dangereux. Alors, le problème, c'est que le groupe témoin, entre guillemets, qui avait fait du multisport, il a dit, vous êtes bien gentil, et nous, on est encore assez nombreux à souffrir alors que nos collègues vont beaucoup mieux. Donc on s'est dit, écoutez, on va vous proposer un peu comme ce qu'on appelle le cas témoin quand on compare des techniques de soins. On va dire, OK, vous avez eu le multisport, vous n'avez pas eu la plongée, on va vous amener plongée, on va regarder si ça, ça marche mieux. On n'avait pas tout dit à l'époque, on les avait amenés à Marseille pour voir si, effectivement, lorsqu'on a une combi, que l'eau est froide, que l'environnement est un peu moins clément, est-ce que ça marche quand même ? Et c'était notre deuxième étude qui a été faite un an plus tard et qui a montré des très très bons résultats. Alors, pour l'instant, on vient à peine de publier l'étude de Guadeloupe, elle est sortie il y a un mois dans une belle revue où on montre, et c'est des revues internationales à comité de lecture, donc c'est quand même un niveau de preuve qui est intéressant. On va essayer de publier également l'étude qu'on a fait à Marseille et puis on a continué à travailler. Alors, on s'est intéressé au stress post-traumatique chez des personnels militaires qui avaient des années d'exposition sur des théâtres d'opération qui ont été très durs et qui ont entraîné vraiment des troubles très importants. Ces personnels-là avaient en plus pour certains des blessures physiques, donc on rajoutait une inconnue. on avait un des participants qui avait été amputé, un autre qui avait été brûlé, un autre qui avait été blasté et toujours pareil, très rapidement, on a vu des améliorations, on explorait le sommeil avec un accéléromètre, on explorait la fréquence cardiaque, on explorait la qualité de vie et surtout, on s'intéressait à ce qui se passait après. Certains se sont reconvertis dans la plongée, d'autres ont repris une vie sociale, donc des résultats qui étaient vraiment très intéressants et qui allaient un peu dans le sens d'une première étude anglo-saxonne qui avait montré déjà que ça marchait. Cette étude n'est pas encore publiée, la thématique stress post-traumatique pour nous était une thématique dans laquelle on commençait à avoir un niveau de preuve suffisant et donc on a voulu assez rapidement basculer sur la deuxième partie de notre thème de recherche qui était l'épuisement professionnel alors ce qu'on peut appeler burn-out, on verra que le terme épuisement englobe plus de pathologies. On avait choisi les soignants et là aussi on n'avait rien prévu, c'était avant le Covid mais je vous rassure avant le Covid quand vous faites des enquêtes de terrain, nous on s'était intéressé à Marseille à l'épuisement professionnel et personnel urgentiste, c'est mes collègues de travail, je suis urgentiste, je connais leurs conditions et lorsqu'on regarde un petit peu leur état, que ce soit les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les brancardiers, on se rend compte qu'il y a quasiment 50% qui sont dans des niveaux de seuil qui devraient faire l'objet d'un arrêt de travail. Marseille, si vous en mettez 50% des personnels des urgences en arrêt de travail, c'est fini, sur le plan sanitaire c'est catastrophique mais si vous les laissez travailler, vous mettez aussi en danger la population qui vient aux urgences. quand on regarde la prise en charge, il y a des choses fabuleuses, les psychologues dans les hôpitaux se battent justement et quand on regarde qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la méditation pleine conscience et à l'époque on se dit pourquoi pas leur proposer autre chose d'autant plus que la plupart de ces personnels soignants quand on leur dit écoute viens on va aller voir le psychologue à l'hôpital non, moi ce que je veux c'est fuir l'hôpital et lorsqu'on expose un peu ce projet on a un type génial qui s'appelle Yann-Éric Lassens qui est un agrégé de réanimation parisien qui était descendu à Monaco pour prendre le service d'urgence et en fait il est descendu à Monaco parce qu'il trouvait que Monaco ça brillait ça ne brillait pas ce qu'on pourrait croire ça brillait la mer le respect de la nature le développement la plongée plein d'activités et lorsqu'il entend notre projet il se dit mais finalement moi ça m'intéresse parce que on a aussi dans nos services l'épuisement professionnel on travaille beaucoup avec les Niçois qui sont également épuisés et puis surtout on a du mal à sensibiliser le grand public sur l'importance de protéger la mer parce que quand on n'est pas à côté de la mer finalement on s'en fout un peu mais d'un autre côté si on se met à leur expliquer que les océans pourraient être une ressource thérapeutique pour le mal du siècle et le stress peut-être que ça va permettre aux gens de s'intéresser à cet environnement marin et ça rend non seulement des vertus thérapeutiques mais aussi peut-être des vertus pour la protection de l'environnement donc ils nous proposent de nous rapprocher du centre scientifique de Monaco et le centre scientifique de Monaco nous propose de financer ce projet parce que ça rentre complètement dans leur thématique médicale mais aussi dans leur thématique de la santé bleue on est content on se dit allez on repart dans une belle aventure et puis finalement on va se casser dans ce projet parce que on voulait toujours faire la même chose ok on sélectionne nos personnels on leur propose de plonger on vérifie qu'ils ne soient pas contre-indiqués et puis une fois qu'ils sont d'accord on les tire au sort mais on est obligé de leur dire qu'on va les tirer au sort et on va avoir une population qui va être le groupe témoin qui devra aller voir les psychologues ce qu'ils ne font jamais la plupart des gens encore une fois ils ne veulent pas ce qui est bien dommage et une autre population qui va plonger et ça quand on propose ça les gens ils nous disent moi écoute je viens dans ton protocole et je vais être dans le groupe plongeur si je suis dans le groupe témoin je ne signe pas malheureusement s'il ne signe pas il ne peut pas être inclus donc finalement on n'arrive pas à créer notre effectif et puis à l'époque il nous tombe dessus le Covid qui est une bonne source d'épuisement professionnel mais surtout qui nécessite des effectifs dans les hôpitaux un renforcement des équipes et donc nos stages réglés de plusieurs jours sur un nombre d'effectifs important fait que notre étude s'épuise très rapidement et ne peut malheureusement pas démarrer même si on a l'autorisation du comité d'éthique et également les financements et là le Covid a aussi du bon c'est que ça pousse tout le monde à travailler sur la recherche scientifique avec des méthodes de recherche qui sont un petit peu différentes et il y a quelque chose qui est génial qui s'appelle la préférence patient c'est à dire au lieu de tirer au sort les gens on leur propose deux types de stratégies une stratégie qui est démontrée une stratégie qu'on veut tester on les informe sur ce qu'on sait de l'une et de l'autre et on les laisse choisir et si la majorité choisit la nouvelle thérapeutique c'est pas grave c'est déjà un résultat en lui-même et quand on regarde ces stratégies là c'est en fait ce qui s'est passé peu de temps avant l'ensemble des personnels nous disaient oui mais si je vais faire la plongée et donc on se dit c'est génial on lance ça et on revient dans les hôpitaux on voit les cadres on voit les chefs de service on leur dit voilà moi il faudrait que tu me dégages 30 personnes comme ça on les amène plonger une semaine mais c'est pas faisable ton truc par contre moi ce que je sais c'est que je peux les libérer une fois et puis surtout tu sais c'est bien ces stages réglés mais pourquoi pas leur proposer de plonger une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines et comme ça c'est accessible au plus grand nombre et puis surtout quand on regarde la réalité les gens qui nous disent que ça leur fait du bien c'est pas sur les stages réglés c'est souvent des gens qui pratiquent la plongée une à deux fois par semaine et donc on dit ok on va changer un peu de stratégie on va tous les faire plonger on va les sélectionner on va vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indications on va leur faire une ordonnance il y a des gens qui faisaient déjà ça dans le surf on n'a là aussi rien inventé une ordonnance où on va leur dire écoute voilà on t'a évalué t'es en niveau d'épuisement professionnel t'as pas de prise en charge médicale ou t'as une prise en charge médicale qui est pas suffisante on te propose une ordonnance de plongée on va te demander d'aller dans les centres qui sont sensibilisés à ce type de plongée parce qu'il faut quand même essayer de vraiment axer sur cette plongée bien-être plus que sur de la plongée sportive ce qu'on voit de moins en moins en métropole et avec cette ordonnance on va te demander simplement de faire 10 plongées en 2 à 3 mois donc c'est accessible et on va un peu t'embêter juste avant un peu t'embêter juste après pour quand même avoir des éléments de preuve même si avec les mondes connectés on peut très bien avoir des indicateurs qui sont très pertinents donc on va te proposer faire quelques mesures ces quelques mesures on les a retranscrites à l'occasion d'un film qui s'appelle à quoi ? je vous en dirai un mot et j'aurai bientôt fini je vous rassure mais je vais vous montrer comment ça se passe concrètement on a sélectionné 2 plongeurs que le but c'est d'essayer de travailler un petit peu avec la plongée pour pouvoir diminuer votre niveau de stress vous avez bien compris que le but c'est d'essayer de travailler un petit peu avec la plongée pour pouvoir diminuer votre niveau de stress dans votre vie quotidienne ou votre vie professionnelle là ce qui nous intéresse c'est votre vie professionnelle vous êtes personnel soignant un petit peu sur sollicité donc j'ai choisi quelques questionnaires je vais vous demander de le remplir c'est très simple puis après moi je ferai les calculs et un deuxième paramètre aussi qui est très intéressant à mesurer c'est votre fréquence cardiaque et plus particulièrement la variabilité de votre fréquence cardiaque normalement si je ne me trompe pas dans les boutons ça fait pas mal un petit alors ça ça me permet à la fois de mesurer ta ventilation quand tu respires et puis ta fréquence cardiaque pour t'aider à respirer correctement tu vois il y a une petite colonne qui se vide et qui se re-remplit c'est parfait d'accord allez c'est parti super tu as été parfaite tu vois tu es juste à la limite du bleu tu es plutôt un peu dans le rouge ça veut dire que tu es à la limite du stress d'accord je vais installer un petit capteur sur le thorax qui permet d'enregistrer votre fréquence cardiaque et on va très bien voir sur le tracé au cours de la plongée quand vous allez faire les exercices un ralentissement de la fréquence cardiaque c'est le signe que vous faites correctement vos exercices et si vous faites correctement vos exercices vous aurez un vrai bénéfice sur votre bien-être et votre santé hop il est bien et tu peux tu peux t'habiller et puis après tu penseras mettre la montre que je la déclenchera quand on soit en surface donc vous voyez la chaîne de mesure elle est quand même assez simple on est nous persuadés que très vite on n'aura même plus besoin d'intervenir tous ces outils sont disponibles et peuvent très bien être remplis en ligne et ça ça va nous permettre de justement avoir un panel de sujets beaucoup plus important pour pouvoir démontrer l'efficacité alors on est beaucoup resté sur le stress post-traumatique l'épuisement professionnel on a beaucoup communiqué sur cette thématique et on a rencontré sur Paris une cancérologue une oncologue qui s'appelle Elisabeth Carolla qui est quelqu'un de génial qui s'intéresse vachement à ce qu'on appelle la résilience c'est à dire il y a le cancer en phase aiguë mais il y a aussi ce qui se passe après le cancer et on s'est rendu compte que dans la phase initiale il y avait quelquefois du stress très intense qui pourrait se rapprocher du stress post-traumatique mais il y a surtout la vie d'après et lorsqu'elle a entendu parler de notre projet elle s'est dit mais pourquoi pas proposer ce type de protocole à des femmes qui ont eu un cancer du sein et pour lequel cette résilience va être compliquée avec un schéma corporel qui peut être modifié finalement la plongée pourrait être un outil fantastique d'autant plus que les pouvoirs publics ont modifié la loi et ont mis des financements pour faire ces fameux soins de support mais également pour former des équipes à la prise en charge de ces patients et je vous invite pour ceux qui veulent aller plus loin à écouter ce podcast qui vient de sortir dans lequel on fait un petit échange ensemble pour essayer de bien comprendre comment ça se passe et surtout qu'est-ce qu'on peut mettre en place vers qui il faut se tourner et surtout quand on cherche des financements aller trouver ces financements et elle faisait exactement comme nous c'est des ordonnances de plongée et elle proposait dans des sites référencés d'aller tester ces techniques ce qui est génial c'est que en même temps la fédération entre autres des organismes privés également se sont dit c'est bien mais ça nécessite quand même un encadrement particulier et donc dans cette dynamique du sport santé la fédération a créé deux niveaux un sport bien-être dans lequel vous n'avez pas de pathologie particulière mais par contre vous allez pratiquer ce sport parce qu'on sait que ça fait du bien sur la santé et puis un sport sur ordonnance où là vous avez effectivement une pathologie on sait que la plongée peut ralentir l'évolution de cette plongée prévenir certaines complications voire même peut-être diminuer l'impact de cette pathologie sur votre santé et la coïncidence est assez amusante ils ont lancé elle vient de se terminer une première formation pour les moniteurs qui souhaitaient compléter leur panel de formation avec ces deux niveaux de compétences alors là aussi beaucoup de clubs ont déjà mis en place des techniques qui se rapprochent énormément de ça mais encore une fois vous avez des formations qui sont à votre disposition et qui peuvent également être financées par des structures hospitalières ce qui est génial c'est qu'en même temps on a fait une belle rencontre Pascale Derme qui est une réalisatrice journaliste qui travaille sur les bienfaits de la santé alors elle avait commencé il y a quelques années sur un film qui s'appelait Natura qui montrait les bienfaits de la nature et elle a voulu modifier un petit peu son spectre et s'intéresser aux bienfaits de l'eau elle nous a vus on a travaillé ensemble et on a présenté au cours de ce film notre travail mais surtout elle a rencontré différentes équipes et il y a une équipe qui m'a assez touché parce que ça se rapprochait de façon assez assez importante de ce que faisait enfin de façon enfin c'était très proche de ce que faisait Elisabeth on est persuadé de l'efficacité on est persuadé que cette efficacité elle peut être optimisée chez vous quand on voit la qualité de vos fonds marins d'autant plus qu'il y a d'autres activités vous verrez à travers ce film on suit l'expérience de notre confrère Guillaume Baruc qui est un médecin généraliste qui est à Biarritz qui utilise le surf pour des pathologies somatiques comme la sclérose en plaques ou d'autres pathologies on a également des équipes qui travaillent sur les bienfaits de la nature et notamment des cascades qui vont entraîner des projections du on qui vont pénétrer dans les poumons et on va améliorer la fonction respiratoire tout ça ça se démonte de façon scientifique maintenant on espère qu'une chose c'est de pouvoir réellement obtenir une prise en charge par la sécurité sociale en tout cas chez nous et surtout pouvoir prescrire cette thérapeutique qui est magnifique qui est de l'activité dans un milieu naturel qu'on se doit de préserver parce que c'est peut-être ce milieu naturel qui va venir à notre qui va venir nous aider je vous remercie beaucoup j'ai été un poil long peut-être qu'on peut prendre 10 minutes de questions si vous êtes encore disponible et si tu es d'accord Claude un grand merci en tout cas pour votre accueil et je suis très content d'être ici parce que je suis sûr qu'il y a tout ce qu'il faut maintenant et en plus de ça vous allez avoir un magnifique centre hyperbar hospitalier donc ça sera encore mieux et je reviendrai très volontiers merci merci beaucoup Mathieu pour cette cette superbe intervention alors moi j'ai une première question mais alors je la pose à mes collègues à mes confrères alors moi je vais aller trouver la CAFAD dès demain matin pour obtenir le remboursement des plongées sous-marines qui vient avec moi je ne voudrais pas y aller tout seul d'accord alors les questions ne vont certainement pas manquer deux charmantes demoiselles vont passer dans les rangs chacune avec un micro elles monteront plus vite les marches que moi bonjour je suis désolé pour mon français mais c'est comme ça je voulais savoir si vous avez pensé d'utiliser le cortisol ou des autres hormones endocrinologiques connectées avec le stress liées avec le stress dans votre étude ou quelqu'un a fait ça merci c'est effectivement une superbe idée c'est hyper compliqué de doser ça dans des standards habituels ce qu'on fait en laboratoire mais ce qu'on peut difficilement faire sur le terrain par contre on sait on a voulu initialement mais c'était vraiment trop compliqué on était en plus souvent dans des situations d'éloignement par rapport à nos laboratoires ce qu'on sait on a utilisé d'autres paramètres l'odorat l'éveil d'essence enfin on avait d'autres critères pour vraiment montrer qu'il y avait des indicateurs objectifs mais tout ce qui est biologique on ne l'a pas fait la deuxième chose c'est qu'on veut à tout prix éviter d'être trop invasif l'idée c'est pas de dire qu'on va essayer de trouver d'autres traitements c'est simplement de dire si vous plongez ça vous fera pas de mal ça vous fera peut-être du bien on n'est pas allé plus loin sur les marqueurs biologiques tu aurais proposé tu as des idées il y a des choses que tu peux faire sur le terrain facilement sans être trop invasif j'ai un doctorat en neurosciences aussi j'ai changé ma vie mais dans le passé j'ai travaillé avec le PTSD des personnes qui ont des situations de guerre mais dans le privé c'est compliqué de parler de ça et nous avons utilisé le cortisol dans la salive salive et sudoration c'est correct oui la sueur et tu as réussi à avoir des résultats exploitables ils dépendent de la typologie du PTSD d'accord c'est le stress post-traumatique ah SSP2 en français stress post-traumatique ok oui parce qu'il se parle du stress post-traumatique mais il existe plus 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 typologie de stress post-traumatique il est vraiment différent du stress post-traumatique d'une femme violée ou d'une personne dans la guerre ou d'une personne qui a vu d'autres typologies de situation comme de l'abuse infantile ou autre chose et nous avons vu qu'avec certaines typologies graves c'est très facile avec certaines typologies comme je ne sais pas les Bataclan parce que c'est à foie c'est une situation vraiment difficile mais ce n'est pas une situation qui est répétue dans les temps mais c'est possible qu'avec la sudoration et la salive et aussi c'est plus facile d'atteindre les champions parce qu'avec les sang c'est impossible alors effectivement on est très grossier dans nos études et maintenant ce qu'on a besoin de savoir c'est est-ce que ça marche en milieu artificiel dans les fosses de plongée parce que nos collègues enfin nos participants du Bataclan en fait on s'était rendu compte que certains allaient beaucoup mieux que les autres alors qu'ils ne devaient rien faire pendant trois mois mais ils allaient plonger dans les fosses de plongée à Paris est-ce que ça marche avec l'apnée l'apnée à chaque fois qu'on présente ça on nous dit mais l'apnée c'est encore plus marqué donc il y a plein de choses à faire quelle dose en fait il faut définir la posologie et adapter ça au bon patient comme tu le disais peut-être en sélectionnant mieux avec des outils plus performants et surtout une connaissance moi je suis père Barry je ne fais pas de la neuroscience donc ravi de savoir que tu es sur l'île et que tu vas pouvoir peut-être proposer d'autres projets merci en tout cas pour ta roma d'autres questions allez plonger merci beaucoup bonne soirée merci à tous